Musique Bienvenue à toutes et à tous dans Qu'est la Fée, le rendez-vous de l'Info Pays sur Télé Créole. La première édition du Salon du Tourisme de la Réunion se tient ce week-end au parc Omega à Cambé. Lucien Bouffard, organisateur de cet événement, nous en parle. L'idée nous est venue avec nos partenaires privés et publics d'organiser ce Salon du Tourisme de la Réunion qui se veut un événement fédérateur à la fois des professionnels et des réunionnais qui font pleinement partie de l'accueil touristique de notre territoire. C'est une occasion effectivement pour les réunionnais de découvrir, de redécouvrir leur territoire et notamment toute la richesse en termes d'activités, services et produits touristiques dont nous disposons. Alors nous avons 101 exposants qui seront sur ce site, qui déploieront en tout cas, qui vous présenteront leur savoir-faire. Nous aurons également des artistes comme Oussan Oussaba, Prat Jaune par exemple. Nous aurons également des animations pour petits et grands, notamment une tombola exceptionnelle avec plus de 130 lots à gagner. Nous aurons également des ateliers, des ateliers de tressage, tressage coco, tressage vacua et bien d'autres. Et puis également une tyrolienne par exemple sur site et bien d'autres animations. Cet événement représente un coût global de 400 000 euros dont effectivement une partie a été prise en charge par les partenaires publics et la plus grande partie par les partenaires privés. Nous allons pouvoir retrouver en tout cas pour chacun des secteurs d'activités touristiques, des représentants de chacun des secteurs. Cette première édition est entièrement consacrée et dédiée à la Réunion. L'idée étant de faire une analyse en même temps de ce que nous avons comme force, comme faiblesse aussi, comme opportunité, comme menace sur notre territoire. L'idée étant encore une fois d'inviter les Réunionnais à redécouvrir leur territoire. Nous avons effectivement sensibilisé les participants à se concentrer uniquement sur la destination Réunion, sur l'île de la Réunion. Tourisme toujours. Avec ce week-end, le rendez-vous à Lombard Carré dans le Sud. Un nouveau concept créé par l'IRT et dont Patrick Cerveau nous donne les grandes lignes. C'est un salon du tourisme qui va se tenir les 5, 6 et 7 décembre au Parc Oméga à Cambé. L'IRT est partenaire de cette opération. Il va y avoir également en même temps l'opération à Lombard Carré, dont l'objectif est de faire découvrir aux Réunionnais, mais également aux touristes de passage, les activités de loisirs que l'on peut pratiquer sur cette belle île avec des conditions très intéressantes. Vous pourrez faire des baptêmes, vous pourrez vous initier à des activités que vous ne connaissez pas pour des tarifs qui vont entre 2 et 5 euros. Par exemple, vous pourrez faire de l'initiation à la plongée dans le bassin Pirogue à l'étang salé. Vous pourrez goûter aux parapentes, vous pourrez goûter à des activités que vous ne pratiquez pas habituellement. Et là, les moniteurs, les encadrants se mettront à la disposition des Réunionnais, à la disposition de la clientèle locale ou qui viendra de l'extérieur, pour faire découvrir la Réunion autrement. On parle un petit peu des derniers chiffres que l'INSEE a publiés concernant la fréquentation hôtelière dans notre île. Est-ce qu'ils correspondent à la réalité ? L'INSEE a publié une liste de 46 établissements. Les chiffres fournis par ces 46 établissements qui montrent une diminution du taux de fréquentation, du taux de remplissage de ces hôtels. Mais l'INSEE précisait également sur le même document, au bas du document, que 9 établissements qui n'étaient pas classés en 2013 n'ont pas été comptabilisés. Et il faut ajouter à ces chiffres les 9 établissements qui ont accueilli la clientèle en 2014. Et puis il faut savoir également que les hôtels classés qui ont été présentés ne représentent que 27% des possibilités d'hébergement à la Réunion. Donc il faut aussi tenir compte du reste. Je pense qu'on aura une vision plus globale quand on aura les chiffres de la fréquentation touristique de l'île de la Réunion. Wanderlei Silva, champion incontesté dans la mouvance MMA, a choisi notre île pour conclure sa tournée mondiale. C'est à la Halle des Manifestations du Port que nous l'avons rencontré. Bonjour M. Wanderlei Silva, que pensez-vous de l'euphorie que vous provoquez aujourd'hui par votre présence ? Il y a beaucoup de gens qui se passent aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je suis très heureux. Realement, muita gente a vu le seminaire, il est un succès. Et la qualité des lutateurs ici est très bonne. Il est très content, il y a beaucoup de monde, mais surtout ce qu'il a remarqué, c'est la qualité des champions, des lutteurs aujourd'hui présents. Que répondez-vous aux gens qui disent que le MMA est un sport très violent ? Non, c'est pas là, quand il n'y a jamais peur que le MMA est un sport violent. Les atletes qui sont là, tous les atletes qui sont là, ce sont les atletes qui sont préparés. Et donc aujourd'hui c'est un show, c'est un événement d'arts marciaux, ce n'est rien violent. Donc comme les deux sont préparés, ils sont au même niveau, c'est une présentation d'arts marciaux. C'est donc une présentation des arts marciaux. Vous êtes aujourd'hui en train de faire une tournée mondiale. Est-ce un changement, est-ce un virage que vous prenez justement par rapport à cette carrière ? Est-ce un changement pour cette carrière ? Est-ce que vous prenez ce que vous prenez ? Je suis en train de faire plus de lutte. Aujourd'hui il ne va plus lutter. Je suis en train de faire plus pour diffuser le sport dans le monde. Aujourd'hui son combat est renforcer les fondations de ce sport. Et un des focs est la France, on veut liberer le MMA ici en France. Et son objectif aussi c'est bien sûr liberaliser la pratique du MMA en France. Parce que c'est inadmissible que vous arrivez à un endroit comme ça, avec tant de bons lutteurs et ils ne peuvent pas lutter dans leur pays. Aujourd'hui il y a eu beaucoup de combattants de bon niveau. Et l'objectif c'est que ces combattants puissent se exprimer sur le monde. La France a déjà perdu toute une génération de lutteurs. Aujourd'hui la France a déjà perdu toute une génération de combattants. Et la génétique du français, elle est une mèche. Donc vous voyez les français grands, fortes, ils ont une génétique très bonne. Ils plébiscitent la génétique des français et disent que c'est une génétique très belle. Ils sont tirant du travail des lutteurs français. Donc ils vont essayer d'accentuer le travail des combattants français. Parce que la lutte, elle est sport, elle est saude, elle est discipline. Parce que les sports de combat sont la possibilité de transmettre des valeurs et une discipline. En quoi vous vous êtes accroché toute votre vie pour tenir aussi longtemps ? C'est ce qui est une motivation pour faire des valeurs et des valeurs ? La lutte, la lutte, quand vous entrez pour lutter, vous êtes un gars normal, une personne normale. Et de repente vous sentez le plaisir du applaudissement, vous sentez que vous pouvez faire quelque chose de bon. Vous êtes bon en quelque chose, en mon cas la lutte. Il a vu qu'il était bon dans les sports de combat, mais sa motivation c'était surtout les applaudissements du public. Je vois que c'était ce que je voulais faire. Et là il a sui que c'est ce qu'il voulait faire. Donc je fais ça toute ma vie. Et donc il a consacré toute sa vie. Et combien de Mandeleu et Silva n'ont pas en France qui ne peuvent pas lutter pour cause de cette loi ? Donc il a dit qu'il ne pouvait pas combattre en France. Donc vraiment, ce an, maintenant 2015, nous allons essayer de faire la légalisation du MMA en France. En 2015, l'un de ses objectifs est de consacrer du temps pour obtenir la légalisation du MMA en France. C'est vrai, il a effectué en ce moment le Run One Tour. Et c'est vrai que c'est ici où il termine un petit peu le tour. Et il a vraiment tenu à le terminer à la réunion. Et avec la Halle, on s'était dit que vraiment c'est une énorme opportunité de pouvoir l'accueillir et offrir ça à nos jeunes portois et à nos jeunes réunionnais. Il représente des millions de vues sur Youtube. Il représente vraiment un exemple pour tous ces jeunes aujourd'hui qui souhaitent évoluer dans le monde du sport. Sport de combat, MMA, Pancras, Muay Thai. Donc vraiment un exemple pour tous ces jeunes. Et comme moi je prends vraiment l'insertion pour le sport, je pense que là c'est tout bénéfique pour nous. Il est venu ici grâce à Intersport, qu'il a fait venir. Intersport et la marque Venom. Et on m'a juste demandé de mettre à disposition la salle pour pouvoir accueillir cette énorme personnalité. Et tout de suite j'ai répondu oui parce que je pense que c'est vraiment un cadre formidable à utiliser. Et surtout pour les prochains et futurs projets, pour ne pas continuer sur ce tourisme sportif et pédagogique sportif. Stéphanie Tazard, chanteuse de talent, nous a conviés au Multiplex Ciné Cambé de Saint-Paul à la présentation de son nouveau clip. Nouveau son surtout, nouvel album c'est bientôt. Oui, oui, c'est vrai que depuis deux semaines en fait, j'avais annoncé la sortie du clip. Annoncé un peu un retour musical, un retour de la nouveauté en tout cas. J'ai su depuis l'année dernière, quand j'avais fait le Metsao et que j'avais fait Réunion et Caméléon remixé avec des sons plus électro, que j'avais envie d'un Maloya, Maloya vraiment qui envoie avec des sons électroniques. Et c'est vrai que j'avais envie de donner une touche un peu internationale, de mélanger parce que, enfin voilà, ma règle dans la création c'est mélanger, pas de limite en fait, on essaye. Alors c'est marrant parce qu'en travaillant avec Skyron, les premiers mots qu'il m'a dit, c'est ce que je voulais, je voulais qu'on aille dans cette direction de rapport avec la terre, de son show. Et c'est sûr que les percussions en tout cas me parlent énormément. J'ai vraiment, il y a un moment donné sur scène, j'avais l'impression que mon corps demandait plus. C'est comme si mon corps voulait bouger plus, il demandait aller un peu plus. Et ça fait déjà un an et demi que du coup je travaille à cette évolution du coup qu'on voit extérieure, mais qui était d'abord intérieure en fait, avec une envie plus percutée. Ah, alors, N en créole, IN en anglais, Unication. Unication, en fait, j'ai vraiment pris soin aux mots et surtout au son des mots à l'écriture de cet album. Et j'ai cherché un mot qui veut dire le fait d'être unique. J'ai trouvé singularité, particularité, des choses comme ça, mais qui ne reflétaient pas exactement ce que je voulais dire. Et c'est vrai que dans la phrase, ce qui est venu spontanément, c'est le fait d'être unique, l'unication. Et voilà, et je l'ai gardé. Et ça donne l'unication chacune, ça a la force pour lever. Dans le cadre de la démarche, les réunionnais sont formidables. Initié par le département de la Réunion, a été présenté cette semaine à la Villa du département, l'agenda 2015, en présence de tous les protagonistes de cette opération. Le Conseil Général, en 2014, s'est engagé dans une démarche. Les réunionnais sont formidables. Nous avons, dans un premier temps, mis en avant les sportifs, à travers la présence de certains sportifs dans nos agendas, à travers la présence des sportifs sur les panneaux qui sont affichés sur les clôtures du Conseil Général. Et cette année, nous mettons en avant les entrepreneurs qui sont des entrepreneurs formidables pour la réunion et les réunionnais. Ce qui est représenté dans cet agenda des réunionnais formidables, c'est de manière générale ces réunionnais inventifs qui créent quelque chose et qui apportent leur contribution au développement de la réunion. et c'est tout ça qui est important de mettre en avant et de véhiculer pour l'ensemble des réunionnais. Oui, le grand public aura accès, bien entendu, à travers ces agendas qui seront déjà distribués à ces réunionnais qui sont là, sur le site du Conseil Général. Il y aura aussi la possibilité de voir ces réunionnais formidables qui ont fait quelque chose qui a marqué la réunion tout au long de cette année 2014. Nous avons d'abord mis cette année en avant les sportifs, ensuite nous avons mis en avant le monde culturel, le monde associatif, puisque nous avons aussi beaucoup de réunionnais qui oeuvrent dans l'ombre, dans des associations culturelles. Donc tous ces réunionnais-là sont des réunionnais qui participent à la vie de manière générale des réunionnais. L'association Petit Cœur, c'est une association qui existe depuis 2010. Donc c'est une association que moi j'ai créée, vu que malheureusement, vu mon jeune âge, personne ne me faisait confiance. J'ai toujours été dans le social depuis tant petit. Et mon grand-père, je le suivais, il est décédé quand j'avais 15 ans. Et depuis, je voulais aider les autres, donc j'ai décidé de créer l'association Petit Cœur. On aide les enfants malades lorsqu'ils doivent partir en métropole pour subir de grandes opérations. Et lorsque malheureusement, la médecine, leurs maladies qu'ils ont ne sont plus opérables, on fait en sorte qu'ils aient une fin de vie meilleure. Comme par exemple, on a réalisé un Disneyland Réunion pour une petite fille qui, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, est décédée. On a fait derrière un pain Noël pour une petite fille qui, aujourd'hui, malheureusement, est décédée. Donc en ce moment même, on est en train de réhabiliter un logement pour une dame. Elle est atteinte d'un cancer inopérable. Et donc, son rêve, son dernier rêve, c'est de rentrer dans cette maison, d'y placer ses enfants avant de mourir. Donc nous, on essaie de réaliser ce rêve. Donc on essaie de finir cette maison pour ses enfants, pour qu'elles puissent partir tranquillement. M'y œuvre plus dans le racontage d'histoire que dans l'humour. Mais il est vrai qu'en règle générale, Miesa est fait rire de mon avec. Même s'il y en a des messages et qu'il ne nous rit pas toujours. Il fait depuis, dans l'humour même, depuis que m'y marche, selon papa-maman. Et en tant que métier même, depuis 4-5 ans seulement, en tant que raconteur d'histoire, en tant déjà un an et demi seulement. Or, raconteur d'histoire, c'est d'emmener un message ou pas. D'ailleurs, il y en a là, on a juste un point de message. C'est juste une petite histoire pour faire évadre les gens. Et comme il dit, c'est les menteurs, la panou l'auteur. Il vient de très, 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 très loin. Et c'est aussi pour ça qu'on est très content de faire ce métier-là. Parce que c'est un art ancestral. C'est ainsi que se termine ce premier rendez-vous Quelle a fait sur Télé Créole. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dès lundi soir à 18h50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada